... Merci de votre fidélité de partout où vous nous suivez, nous vous disons encore uneième fois merci. A ce jour, nous recevons de nouveau Georges Dianalambi au cadre de l'IDPS. Et avec lui aujourd'hui, on va parler de la situation sécuritaire, mais également de la diplomatie en République démocratique du Congo. Monsieur Georges, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue de nouveau sur Congo Live Télévisions. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour tout d'abord. Merci pour m'avoir encore éputé à cette table d'expliquage pour essayer de devoir décortiquer certaines questions d'actualité et surtout parler à profondeur de la situation qui est qu'une. La province du Nord, Kivu en particulier, et toute la région de l'Est et de la RDC en général. Et nous voudrions également éviter tout le monde, tout le monde à la solidarité. Avant toute chose, je demande à tous les Congolais de faire preuve de la solidarité. Pourquoi je dis preuve de la solidarité ? C'est parce que nous sommes débordés par les déplacés de guerre. A l'Uberro, si vous trouvez quelqu'un, un déplacé de guerre, en chemin, dans le chat, il est en train de dire comme ça, ayez quand même ce souffle-là de l'aider, ne fais que l'aider. Même un petit morceau de patate douce, donnez. J'interpelle les amis, surtout vous qui vivez loin de la province du Nord, Kivu. Prouvez-nous que vous êtes aussi solidaires envers les années du Nord, Kivu. C'est ma première adresse. Je vous adresse cette communication. Je vois par exemple les amis du Sud, Kivu. Souvent, le Nord Kivu a toujours été la province qui alimente le Sud Kivu à vivre. Donc le problème qui se trouve au Nord Kivu, il est aussi le vôtre. Par signer de solidarité aussi, essayez quand même aussi d'envoyer. Par exemple, nous avons dans les cas de déplacés, même des enfants qui ne trouvent même pas d'habits. Des enfants qui sont nus. Des femmes enceintes qui n'ont même pas de laïettes. Je vois la province de Littour. Essayez de cesser avec la race de la guerre. Oh, les Kodéko et autres. Le grand problème, c'est le M23. Laissez vos guéguerres inutiles. Le grand problème, c'est le M23. Si on termine le M23 aujourd'hui, Kodéko et le reste, ils vont finir d'eux-mêmes. Je vois tout le reste de la RDC. Surtout, j'interpelle surtout, surtout les commerçants. Les commerçants de Boutembo, envoyez-les vivre à Kain, à Kanyabayon, envoyez-les vivre à Limbongo, envoyez-les vivre à Kaseï. C'est important. Je vois les officiels. Vous m'avez toujours dit que moi, j'ai toujours parlé de Julien, de Mbous et les autres. Julien, il est dans la politique. Ça fait plus de 20 ans. Il a l'obligation, surtout, de sauver sa circonscription. L'obéreur aujourd'hui est menacé. Qu'a déjà fait, Julien ? Qu'est-ce que Julien a fait ? Julien, je t'interpelle. Malheureusement, tu as cédé quelques poux et pour le M23. C'est honteux. Ton parti est suspect. Je le répète, ton parti est suspect. Aruturu, qui voit que c'était presque la même chose. Heureusement, ce type-là, lui, a été intelligent. Il a fou. Mais l'autre a dit, moi, je m'engage. Il s'est engagé. Comment vous pouvez chaque fois recruter des gens comme ça, dans vos partis, des cadres de vos partis, qui conjuguent avec l'ennemi ? Est-ce qu'il n'y a pas un couille sous roche ? Est-ce que ce n'est pas la fumée qui est en train de cacher un fait quelque part ? Vous-même, vous le savez. C'est vous qui connaissez peut-être les intérêts du problème, les entrailles du problème, mais votre parti est suspect. Merci. Monsieur Georges, ici, on parle de cette situation qui continue à se dramatiser dans la liste de la République démocratique du Congo, sur demande du président angolais, Joe A.O. Lorenzo, qui est actuellement le médiateur entre les conflits opposés à la RDC et le Rwanda, sur demande de ces médiataires. C'est vrai que le président de la République démocratique du Congo et son homologue Paul Kagame vont se mettre sur une même table au cours de ces mois, en fait de discuter encore uneième fois de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. pendant ces temps, une trêve, une trêve, pardon, sur demande des États-Unis d'observer des semaines de silence des armes, ni du côté de l'FRDC, ni du côté des M23. Cela a déjà été validé par la RDC, bien que le Rwanda ne s'est pas encore prononcé à cela. On commence déjà avec la demande de M. Joe A.O. Lorenzo, le président angolais. Comment analysez-vous ou qu'est-ce que vous entendez de ces nouvelles assises, voulait-je dire, entre les deux présidents africains? M. David, et tous les restes, et tous les Congolais, moi j'ai dit, c'est dit déjà vu. Les États-Unis nous avaient encore donné, si je me souviens, en javis 2023, ils avaient fait le même exercice, mais cet exercice a abouti au NEA, à accouché d'une souris. Je répète, je l'ai dit, les États-Unis ne doivent pas chaque fois croire qu'ils prendront toujours le dessus tous les jours. Ils donnent des propositions, mais qui donnent la honte à la gouvernance américaine. Vous savez, j'ai toujours dit que Joe Biden, c'est le président fénéant que je n'ai jamais vu aux États-Unis. Ce même exercice, on nous avait encore fait 15 jours, c'était en javis 2023. C'est là où j'ai dit une souris. Voilà encore le même exercice qu'on donne aujourd'hui. Nous sommes les 5 juillet 2024. Et c'est cette même trêve, il a jusqu'au 19 de ce mois. Si les Américains ne font pas... Parce que ce sont des... Ça se voit déjà clair que ce sont des patrons de la guerre. Ce sont des qui ont toujours envoyé qu'Agama devait venir tuer les Congolais. Et ça se voit. Alors, vous Américains, vous qui allez me suivre avec vos travailleurs rwandais, sachez très bien que nous sommes déjà préparés pour ce que moi j'appelle une guerre très populaire. Et cette guerre populaire la RDC sortira toujours vainqueur. Et le Rwanda va risquer... Vous qui envoyez le Rwanda dans cette guerre, vous allez risquer de regretter cette façon de faire à l'RDC. Vous savez, moi j'ai été content. Quand on a voté la voix de 20 millions dans l'Assemblée de l'Union Européenne, vous avez vu vous-même comment les choses se sont passées. C'est-à-dire, la RDC ne croyez pas que... La RDC, c'est un enfant orphelin. Ça, vous devez le savoir, vous Américains. La RDC n'est pas orphelin. La RDC a aussi ses aînés, a aussi ses amis, peut-être aussi ses pères. Et vous allez risquer. Surtout, bon, les démocrates. Vous êtes des fainéants. Il faut vous le dire. Les démocrates américains ? Les démocrates américains sont des fainéants. Ils doivent les comprendre. C'est comme s'ils ne savaient pas lire les signes de temps. Vous voyez, avec votre politique machiavélique, avec votre politique inutile, votre politique, je dirais, une politique satanique, vous-même êtes à la base de la création de plusieurs... de la création de plusieurs guerres dans le monde. La guerre de l'Ukraine, c'est à l'être... à l'être échappe. À l'être peut-être... C'est une guerre qui ne devait pas avoir lieu si les démocrates étaient des personnes réellement qui ont souci de ce monde. La guerre en Israël, quand vous avez attisé, vous arrumez l'Israël contre la Palestine. Vous créez des problèmes contre vous-même. La guerre en RDC, que vous alimentez et vous financez. Ne croyez pas que l'Afrique vous voit des bonnes... N'est-ce pas qu'on vous a chassé dernièrement au Niger ? C'est aussi une honte pour vous, les démocrates. Et la RDC, le tour et l'entrée de venir. La trêve que vous nous donnez, nous nous disons, Dieu merci, si réellement c'est une trêve de bonne foi, est-ce que réellement, vos travailleurs rwandais, est-ce qu'ils en tiennent compte ? Nous, en Israël, nous sommes prêts. Nous n'avons jamais été des guerrières. Nous ne sommes pas là pour la guerre, pour faire la guerre, pour faire la taquinage avec les autres nations. Nous sommes un pays pirement, c'est-à-dire pacifique. Et quand vous nous créez la guerre, ne croyez pas que nous sommes aussi des bêtes. Vous nous parlez de la trêve humanitaire. Très bien. D'une éventuelle rencontre, il n'y a pas de problème, mais à savoir qu'il y a des conditions. Qu'est-ce que vous entendez à l'ici de ce travail ? Les conditions, d'abord, sont préalables que les Rwandais retirent ses Liettinas. C'est ce qu'il a toujours dit. Qu'il retire ses Liettinas sur les sols congolais. Vos radios ont toujours dit les Rwandais, les M23, avec les Rwandais sur les sols congolais. C'est vous qui le disait sur vos radios. Et pourquoi maintenant ne pas dire à Kaga, mais retirez d'abord vos Rwandais sur les sols congolais et maintenant, négociez la paix. C'est simple que ça. Retirez vos Rwandais. Vous voulez qu'on fasse quoi ? Les cadavres qu'on a toujours publiés, les arrêtés qu'on a toujours publiés, vous voulez encore quoi ? Américais, vous qui êtes derrière Kaga. Kaga, négociez. Vous savez, c'est parce que peut-être les autres croient, ils ont toujours attendu du Rwanda, état très loin. Le Rwanda, c'est un pays inutile, pauvre, qui ne peut même pas faire la guerre contre la RDC. Mais comme ce sont les Américains, malveillants, sataniques et démoniaques qui n'avocent à Kaga, mais pour agresser tous les pays de la région, et on croit que le Rwanda, c'est un pays monstre, un pays inutile. Mais seulement, on l'a vu pour faire, pour déranger toute la région. Le Rwanda a dérangé dernièrement le Burundi, avait déjà dérangé la Tanzanie. Il n'y a pas deux ans, elle a dérangé la Luganda. en RDC, c'est la couture. Le Rwanda, il n'est rien. Et surtout, surtout, le régime de Kagame. Kagame n'est pas éternel. Un jour, comme il s'est qu'il l'avait dit, un jour, on pourra lui larguer, elle a mort un jour. Il n'est pas éternel, mon Boutou, mon Boutou, où serait mon Boutou aujourd'hui ? N'est-ce pas qu'il est parti ? Et il est parti avec toute sa honte. Est-ce qu'il a même été enterré en RDC ? Non. Kadhafi, qui était un roi, mais il est mort d'une manière honteuse. Et Kagame suivra de la même chose. Kagame mourra honteux. Il mourra d'une manière la plus désastreuse. Kagame, avec tous ces péchés, avec tous ces crimes qu'il aurait déjà commis, personne ne plaira à Kagame. Même pas les Rwandais ? Pas même les Rwandais. D'abord, si vous arrivez au Rwanda, les Rwandais ou tout, même certains Tutsis, il manque où aller à cause de Kagame. Et Kagame ne dirige pas ce qu'on appelle la terreur. Il est Mussolini, il est Hitler. C'est-à-dire, la trêve, très bien, nous sommes d'accord. Condition, retirez d'abord vos Rwandais, ces sanguinaires. Et après, la rencontre, si c'est le qu'un dit, nous sommes d'accord. Nous, la paix, pour nous, nous, la paix, c'est pour nous quelque chose que nous attendons avec deux. Mais parce que nous, nous avons besoin du développement de ce pays. On n'a pas besoin de la guerre. Alors, ma question, voilà ma question, monsieur Georges. Oui. Peut-être que ça serait aussi une question de tous les Congolais qui pourraient se demander cette question. Il y a une trêve qui a été dénoncée par les États-Unis. Il y a le président angolais qui demande que les deux présidents se mettent ensemble. Cette fois-ci, s'il est arrivé et que les deux présidents ne s'entendent pas lorsqu'ils veulent partir dialoguer, ils ne s'entendent pas, ça ne passe pas. Kagame ne retire pas ses hommes. Tu sais qu'elle dit non plus, ne fais pas ce que Kagame lui demande. Qu'est-ce qui va se passer juste après ? Sachez très bien qu'il n'y aura plus dialogue. Il n'y en aura plus. Et moi, je vais vous dire que ce n'est pas seulement moi qui andrais de prédire, ce n'est pas seulement moi qui andrais peut-être de prophétiser peut-être ce que moi je vais appeler une calamité, ce que moi je peux appeler une décatombe. Même un grand homme américain qu'on appelle Herman Cohen, l'a dit. Cette erreur de ce que vous tendrez de prendre au léger, cette erreur de ce que vous tendrez de minimiser, de considérer comme, je ne sais pas, qu'un jouet. Cette erreur de ce va vous surprendre et va même inscrire une nouvelle histoire de ce monde. et les américains le savent. Qu'est-ce qui va se passer après ? C'est-à-dire, si cette histoire ne parvenait pas à aboutir, il faut que les américains soient conséquents, il faut que Kagame soit aussi conséquent. Qu'est-ce que les Congolais vont faire ? C'est-à-dire, il y aura peut-être qu'est-ce qu'on va appeler une une catombe. C'est-à-dire, il y aura une crise la plus profonde entre ces deux pays. Et le peuple Congolais est prêt pour ça. Et d'ailleurs, le peuple Congolais n'est même pas préparé pour cette rêve. Le peuple Congolais voudrait qu'il y ait déjà une guerre, quelle éclate aujourd'hui. essaie de demander à tous les Congolais de partout où ils sont. Ils sont prêts pour cette guerre. Est-ce que les Rwandais sont aussi pour la guerre derrière Kagame ? Je ne pense pas. Et cette guerre est à téléchargement. Ne soyez pas surpris que les Américains ne soient pas surpris car tous les jeunes Congolais vont prendre les armes et les orienter vers le Rwanda. Ça vous prévient. Et ça sera ça sera parce que nous sommes déjà au moins nous sommes entourés quand même d'avertir les gens que nous sommes déjà fatigués. Ne cherchez pas à... Bon. Vous êtes entourés de faire ce que vous voulez vous. Mais quand nous cherchons ce que nous voulons aussi nous ne soyez pas surpris. Et Kagame doit être conséquent surtout vous les Rwandais. Je sais très bien que même les Rwandais à l'interne ils vont risquer même de nous aider à chasser ces sanguinaires. Parce que je sais très bien que les Baroutes au Rwanda ne sont pas derrière Kagame ils le savent aussi. Même certains Tutsis là à l'interne ils se donnent mal avec Kagame. Et les Américains démocrates le savent. Biden avec toute la France avec la France je sais très bien par exemple aujourd'hui la France elle est déjà divisée Macron est en train de dégrégoler il va risquer de subir ce que Ruto est en train de traverser aujourd'hui. Vous savez Ruto aujourd'hui c'est Ruto parle ça un peu c'est Ruto aujourd'hui c'est l'homme le plus malheuré aujourd'hui. De l'Afrique ? Pourquoi pas du monde ? Vous savez un peuple votre peuple qui commence à vous chasser comme ça comme une souris devant un champ. Il a levé tout ce que la population a demandé mais les manifestations continuent pourquoi ça ? Il a mal joué il a mal joué il a orienté ses pions très mal vous savez il a dit que le problème du Congo c'est un problème congolos-congolais alors qu'il sait très bien que ce sont les Américains lui-même avec Moussa Veni et Kaga mais qui nous agresse ? Maintenant il a touché vous savez le peuple congolais c'est un peuple de Dieu le plat de Dieu on ne le défie pas vous ne pouvez pas défier le plat de Dieu ce peuple congolais c'est un peuple pacifique qui n'a pas de problème en genre c'est un peuple qui un peuple considéré comme un peuple ange de Dieu parce que vous ne trouverez n'importe un jour là où la RDC a déjà fait des gaffes avec notre pays alors que nous en avons neuf pays limitrophes et ce pays n'existe pas que celui-là que nous avons déjà agressé non parce que les Congolais ne sont pas de la culture de la guerre et ce qu'elle a fait de ce pays ça lui retourne et ce qu'elle fait de ce pays ça va lui retourner au nom de Dieu vous direz même merci les dames et messieurs c'est la fin de cette émission ça commence mal nous vous disons merci d'avoir été nombré à nous suivre et c'était Georges Mousalendo de son état quel est le message aujourd'hui que vous adressez dans une minute ou peut-être moins d'une minute à ces FADC qui sont là qui veillent encore qui jouent encore à la sentinelle au FADC je dis merci c'est très bien que vous avez perdu Kanyabayong et Kérouba mais vous n'avez pas encore perdu la province vous n'avez même pas encore perdu beaucoup d'espace je sais il y a là qui ont fait qui ont fait un mal j'ai un orger parmi vous mais l'équipe est toujours avec un moral bien soigné je sais très bien que vous êtes je sais je ne suis pas là je ne suis pas là pour donner des secrets sur le front mais c'est très bien que le M23 il sait très bien que c'est difficile de faire 3-4 semaines dans le Loubero il le semble c'est difficile merci et fardé c'est tous les et l'on a nous sommes derrière tous les c'est mal abîmé et nous n'allons pas nous fatiguer moi je suis nous allons nous allons nous civils et nous allons bien confirmer nous sommes derrière vous les nous sommes derrière vous nous savons très bien que vous êtes tenté de faire un grand travail de défier l'ennemi ça c'est un grand combat il y en a certaines personnes qui commençaient déjà à se désorienter mais ils se sont déjà ressaisis parce que chaque fois on peut perdre un membre des familles il y a toujours ces courses là qui peuvent passer en famille mais nous sommes toujours très debout debout congolais nous sommes debout et nous sommes derrière vous merci les dames et messieurs c'est la fin de cet entretien nous vous disons merci d'avoir été nombrés à nous suivre c'était Georges Alain Biro on finit avec votre anniversaire et moi je suis à contact plus 243 9 79 27 38 68 excellente journée à vous on se retrouve à la prochaine pour d'autres actualités c'est moi que vous remercie